Je me suis posée très tôt des questions sur la réalité qui m'entourait. Assez jeune, j'avais la sensation que ce que je voyais n'était pas la réalité, qu'il y avait quelque chose derrière. C'était vraiment de l'ordre du pressentiment. Je ne pouvais pas l'exprimer mieux que ça. C'était quelque chose dont j'essayais de parler autour de moi, mais personne ne me comprenait. J'ai mis ça un petit peu de côté, mais j'avais des questions qui m'intéressaient sur l'univers, pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on faisait sur Terre, etc. Je me suis tournée vers la science et j'ai découvert la biologie moléculaire avec la question de l'origine de la vie qui m'a vraiment passionnée. J'ai fait mon doctorat en biologie moléculaire à Genève. Mais il y avait un sentiment de frustration. J'avais l'impression de passer à côté de l'essentiel, mais je ne savais pas ce que je recherchais. Et puis c'est dans ce contexte qu'un jour j'ai découvert, un peu par hasard, si le hasard existe, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Et là, pour moi, c'était vraiment une révélation. Tout de suite, je me suis dit que c'est ça que je cherche, parce que ça touchait forcément aux grandes questions. Ça touchait déjà à deux mystères encore en biologie, c'est-à-dire la mort et la conscience. Et je voyais là le moyen de concilier ce questionnement plus existentiel et une démarche scientifique. Et c'est comme ça que petit à petit a germé l'idée de créer un centre à Genève qui, à l'origine, était vraiment dédié aux expériences de mort imminente. Je suis dans l'année de mes 19 ans. Je suis au hockey sur glace, je suis gardien remplaçant en Ligue Nationale. Et puis je fais aussi parallèlement du judo. C'est un dimanche après-midi. Lors de ce combat, je me retrouve face à un gars qui est largement supérieur à moi au niveau technique. Moi, je suis ceinture jaune, lui doit être ceinture noire ou ceinture marron. On commence le combat et je me retrouve projeté, prise de judo, hop, je vole et je retombe sur son pied. Donc, son pied comme ça, moi je me retombe, le dos, tac. Un bruit incroyable dans la colonne. Tout le monde pense que j'ai la fracture de la colonne vertébrale. Je suis à terre, je suis conscient, je ne bouge pas, mais je suis conscient. On me transporte à l'hôpital sur une table d'examen avec des gens autour de moi. On me regarde, on n'ose pas trop me toucher. Et tout à coup, on me fait une manipulation et c'est là que ça commence. Je me retrouve au-dessus de mon corps. Je flotte au-dessus de moi. Je vois des gens, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis au-dessus de mon corps, mais je me vois. Je me vois souffrant, je me vois vraiment souffrant sur la table. Et plusieurs médecins autour de moi, quelques infirmières, on me fait un massage cardiaque. Je me retourne, je regarde du côté du plafond. Il n'y a pas de plafond, il y a un tunnel. On appelle ça un tunnel aujourd'hui. Mais il faut donner un nom à quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est comme un tunnel, un grand tube. Et je monte. Aucune notion de temps, aucune notion de douleur. Un sentiment de plénitude. Certains disent un sentiment orgasmique. Je peux dire que c'est incroyable. Cette aspiration dans ce tunnel, vraiment, c'est quelque chose qui est en moi. J'ai vécu cette expérience en 1968. J'ai mis au nom d'une petite fille. Et trois semaines après, j'ai fait une grave hémorragie. Et donc, j'ai été emmenée à l'hôpital en urgence. Le lendemain, je suis rentrée dans le bloc opératoire pour un curtage. Et une seconde hémorragie s'est déclarée. On a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et c'est au cours de l'opération que j'ai vécu cette expérience. Je me suis trouvée au plafond. Tout ce qui était moi, mon être profond, tout ce qui était conscient, était au plafond. Et j'ai prouvé un sentiment incroyable de vivre au-delà de mon corps. Je me suis regardée et je me suis dit « Qu'est-ce que t'es moche, ma fille ? » J'étais complètement cadavérique avec des tuyaux, etc. Mais ça n'avait même plus d'importance parce que ce corps-là, c'était pas moi. C'était pas véritablement moi. Je me rappelle que j'entendais le chirurgien qui disait « Vite un flacon de sang ! » Je me suis rendue compte que tout le monde était encore assez stressé. Et à un certain moment, j'ai entendu le chirurgien qui a dit « Elle me pète entre les mains ! » J'ai pensé d'un seul coup à mon mari et à mon beau-père. Mon mari m'avait dit « T'en fais pas, tout va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. » Je pense à lui et instantanément, je me trouve dans la salle d'attente. Je prends conscience de traverser les murs. Ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de s'en rendre compte. Et dans la salle d'attente, alors là, j'ai éprouvé comme une désespérance quelque part. Parce que je l'ai regardé, mon mari et mon beau-père, et je voyais qu'ils ne se rendaient pas compte de ma présence. Alors évidemment, je faisais des coucous, j'allais à droite, j'allais à gauche. À un certain moment, j'ai même mis ma main sur l'épaule de mon beau-père pour lui dire simplement « Allez, rassure-toi, je suis là ! » Et ma main a traversé son corps. Là, je me suis interrogée, je me suis dit « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Je ne comprenais rien du tout. Et mon mari, j'avais le sentiment d'être dans son cœur, pas dans son cœur physique, mais j'étais en lui. Je savais tout ce qu'il pensait. Alors plus tard, évidemment, je lui ai dit « Écoute, tu ne te faisais pas beaucoup de soucis pendant que j'étais dans la salle d'attente et tout. » Alors il m'a dit que c'était vrai parce que bon, ce n'était pas grave. Je n'avais pas une opération, par exemple, à cœur ouvert. Et puis j'ai pensé aussi à mes parents. Ma petite-fille devait être chez mes parents. Et le matin même, ça c'est intéressant, c'est que mon mari lui avait apporté le drap qu'on m'avait mis entre les jambes quand je suis arrivée à l'hôpital. Et on me suit à la trace, quoi. Et donc, maman avait changé l'eau plusieurs fois. Elle était en train de dire à papa « Mon Dieu, mon Dieu, Nicole s'est vidée totalement. Comment ? Il ne doit plus rien rester, quoi. » Et papa disait « Vite, j'avais encore un petit frère qui avait 11 ans à l'époque, Alain. Papa disait « Vite, 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 on va conduire Alain à l'école pour être là quand elle va se réveiller. » Et c'était vrai. Plus tard, quand j'en ai parlé à mes parents, c'était vrai. En 1985, quand j'ai fait mon NDE, je travaillais à l'étranger. J'avais un diplôme d'ingénieur en informatique. J'avais fait 200 kilomètres pour aller danser. Moi, je ne bois pas d'alcool, je ne buvais pas d'alcool à cette époque. Et je suis revenu, il était 6h du matin, je me suis endormi au volant. La voiture, au fait, au bout de la ligne droite, comme il y a un tournant à 90 degrés, la voiture était tout droit. Alors, j'avais ma ceinture que j'ai cassée. J'ai cassé le volant aussi avec mes dents, puisque j'ai eu une dente cassée. Le moteur était tourné, il y avait une roue en moins. L'ambulance est arrivée quelques minutes, même pas après. Et j'ai des souvenirs, j'en ai des frissons quand je raconte, c'est amusant. J'ai des souvenirs de quand je suis dans l'ambulance. À partir de là, je me vois, je suis moi au-dessus de mon corps. Et les ambulanciers essayent de me réanimer, parce qu'apparemment, je suis en arrêt cardiaque. Et moi, je leur dis, non, je ne suis pas mort. J'ai été en salle de réanimation, donc ils ont essayé de me réanimer, apparemment sans trop y parvenir. Et moi, j'ai l'impression que je m'éloignais de plus en plus de mon corps. Alors, j'entendais ce qui se disait, mais je captais aussi leurs pensées. Je savais qu'intérieurement ce qu'ils vivaient. Comme si je captais aussi tout ce qui était leurs sentiments, mais aussi leurs sensations. Et puis, à un moment donné, je me suis senti aspiré. Et là, j'ai senti que j'étais vraiment mort. Aucune peur, aucune crainte. J'étais vraiment accueillant. À un moment donné, je suis face à cette lumière. Cette lumière, je peux la regarder dans les yeux. C'est cent mille fois un soleil, un million de fois le soleil, mais elle ne vous brûle pas. Vous pouvez la regarder, elle ne vous brûle pas. Puis vous sentez que c'est une lumière qui vous veut du bien. Personne ne vous veut du mal à ce moment-là. Et j'entends, ou je discerne une voix, ou on me pose une question. Qu'est-ce que je voulais faire ? J'avais un choix, là. Je savais que si je passais cette porte, mais ça j'étais sûr, on me l'a fait comprendre. Tu ne reviens pas. Mais tu ne peux pas parler à quelqu'un dont tu ne reviens pas. Je me retourne et puis je vois des gens qui, toujours massage cardiaque, les médecins, ça grouille un peu autour de moi. En regardant mon corps, je sentais de l'amour autour de moi. Je sentais que des gens voulaient que je revienne, mais ils ne savaient pas ce qui se passait pour moi. Mais je sentais qu'il y avait une volonté que je revienne. Puis je me suis senti avec des gens qui avaient de l'amour pour moi. Je pensais à ma famille. C'est vrai que à ce moment-là, je pense à ma famille. Et je sais que je dois revenir. Je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. J'étais seule au monde, un néant absolu, rien. J'aurais tout donné pour entendre un son, pour voir quelque chose. Là, je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Et pourtant, j'étais plus vivante que jamais. Mais je crois que j'étais même mille fois plus intelligente que je peux l'être là. Et au loin, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière, comme une petite étoile, dans un ciel d'encre. Et j'étais propulsée vers cette lumière. Et je peux vous dire, c'est le plus beau moment de ma vie. Il n'y a aucun mot pour décrire ça. C'est au-delà du mot. Mais la lumière, c'est en même temps un amour, mais un amour infini. Pour moi, ça, c'est toujours difficile. Un amour dont on ne me demandait rien. J'étais aimée telle que j'étais. Et en même temps, dans cette lumière, je prenais conscience que j'étais éternelle, que j'avais toujours vécu, que je vivrais tout le temps. J'ai eu l'impression que l'univers se mettait à ma portée, sous la forme d'un être. Moi, je dis tout le temps que notre cœur connaît, parce qu'on le connaît, tout simplement. Et il est venu, irradiant. Il m'a posé deux questions. Comment as-tu aimé ? Qu'as-tu fait pour les autres ? Je sais qu'on me disait que Dieu était la force, la vie, le mouvement. On me disait que lorsque je mourais, qu'on ne me demanderait pas de quelle race, de quelle philosophie, de quelle religion je fais partie. seulement comment j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai fait pour les autres, parce que seule la qualité d'être d'un individu est importante. On me disait que la vie était partout dans l'univers, que ma vie, à la limite, par rapport à l'éternité, ma vie actuelle, c'est comme un battement de paupières, c'est tout. Je ne peux même pas l'expliquer, mais en 45 secondes, j'ai vécu des millénaires. Deux côtés, il n'y avait même plus de temps. J'étais dans un très, très beau jardin. Et là, je me rappelle, bon, on va regarder une plante, par exemple. Ça y est, c'est vert. Mais là, je voyais les molécules de vie à l'intérieur. Je voyais la lumière. Tout vivait. Je me suis assise près d'Arbisseau, c'était la lumière d'eau. J'entendais des sons qui devenaient couleurs. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est très difficile à partager ça, c'est que je n'étais pas plus importante qu'une note de musique, je ne sais pas, qu'une gouttelette d'eau, qu'un brin d'herbe, parce qu'à la limite, comme j'étais moi et que j'étais tout, j'étais la vie à travers tout, quoi. C'est comme si ce que j'étais s'agrandissait aux dimensions de l'univers et que tout était en moi. Par exemple, à mes enfants qui, à un certain moment, oui, même si j'avais un mari et des enfants, je n'avais pas envie de revenir sur la Terre. J'ai eu envie de revenir pour que mes enfants ne soient pas orphelins, par exemple. Mais moi, je savais que je n'aurais pas été séparée d'eux parce qu'ils auraient été en moi, quelque part. J'ai rencontré mon petit frère. À 11 ans, mes parents avaient perdu un petit bébé, Pierre, à l'âge de 7 mois, de la toxicose. Et donc, il était parti en 2-3 jours. J'étais sa petite maman. À 11 ans, je pouvais apprécier, je m'extasiais devant les petits hommes, devant les petites oreilles et tout ça. Puis voilà qu'il part, c'était très, 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 très dur. Et là, je vois un jeune homme resplendissant de lumière et je me trouve dans ses bras. Alors, je me rappelle, je lui ai dit, mais tu t'en contes si, papa et maman pouvaient être là parce que les parents avaient souffert, évidemment. Alors, il m'a dit qu'il nous avait toujours guidés, toujours aimés. C'était magnifique parce qu'il nous aimait à la dimension de cet amour de l'autre côté. J'ai pris conscience que j'étais mort de manière terrestre, mais en même temps, j'étais tellement vivant, j'étais tellement bien et puis je ne ressentais pas ni de tristesse, ni de colère, ni quoi que ce soit. Et à un moment donné, j'ai été aspiré dans un espèce de tunnel de lumière en forme de spirale, mais une lumière qui n'a rien à voir avec notre lumière terrestre. C'est une lumière qui est tellement forte, mais en même temps, qui ne vous éblouit pas. Elle nous rassure, elle est vivante, elle vient nous nourrir, elle nous enveloppe. Et là, je suis resté un moment seul, un peu seul, à voir des images de ma vie qui défilaient. Et puis, étaient apparus trois êtres de lumière, avec un amour et une chaleur et une bienveillance extraordinaires. Et ils ont commencé à me parler en disant que j'avais eu un accident de voiture. En fait, ce que j'avais vécu, c'était ma mort. J'ai vécu avec eux des moments de rétrospective sur ma vie, où j'ai vu, par exemple, à l'âge de 8 ans, où j'ai fermé les portes de qui j'étais, parce que j'étais quelqu'un d'hypersensible. Et cette sensibilité n'était pas du tout adaptée au monde dans lequel je vivais. Mon père était quelqu'un d'assez sévère, parfois ultra-violent. Et ça, j'ai revécu, mais en tant que spectateur, plus en tant qu'acteur. Et j'ai pu, moi, comprendre et voir, en fait, ce qui se passait dans ma vie. Pourquoi j'avais fait ça ? Comment ? Ce qui fait que ça m'a libéré de beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout de cette violence que j'avais envers le monde. Moi, j'en voulais au monde entier. Et après, ils m'ont fait visiter des mondes. Ils m'ont fait visiter des mondes extraordinaires. J'ai rencontré des gens qui étaient décédés de manière terrestre, des anciennes personnes de ma famille, qui m'ont accueilli comme s'ils me connaissaient depuis toujours. Ils m'ont expliqué que j'avais autre chose à faire que ce que je faisais. Et que je pouvais me guérir de toutes mes blessures terrestres, toutes mes souffrances et toutes ces incompréhensions, finalement. Quand on arrive dans la matière, en fait, tout se densifie tellement qu'on n'a plus accès à qui on est. On n'a plus accès à cette lumière. J'ai décidé de revenir. C'est vraiment ma propre volonté. J'avais ce choix de soit passer le tunnel, la porte, ou de revenir. Et j'ai décidé de revenir dans mon corps. Je rentre, je rentre dans mon corps. Alors, ça dure de nouveau, c'est des fractions de secondes. Je me retrouve dans mon corps et c'est vraiment l'atterrissage, bam, dans le corps. Je ne suis pas rentré très bien. Je me rends compte, j'ai un peu mal partout. Tout le monde est satisfait, soulagé que je sois là, que je sois revenu vivant. Je sais qu'il m'est arrivé quelque chose de bizarre, mais je ne comprends pas. Mon retour, ça s'est fait, je me rappelle, être rentrée par ma tête. Voilà. Et je rentrais en moi comme dans une chaussette. J'étais dans un état d'épuisement total. J'étais vraiment entre la vie et la mort pendant au moins deux jours. J'avais sans arrêt quelqu'un à côté de moi. On avait dit à mon mari que je revenais de loin, mais que tout danger semblait être écarté. J'avais dans les oreilles, mais alors, une musique d'une beauté. D'une beauté, j'ai essayé et j'essaie toujours de la retrouver dans la musique sacrée ou dans les grands classiques, mais je ne retrouve pas grand-chose qui puisse apparenter à ça. Et puis, je dirais qu'à l'arrière de cette musique, c'était comme si j'avais tout compris. C'était comme si j'étais en présence de tous les secrets de l'univers. Et on ne sait pas pourquoi. Rien que d'être dans cette lumière, on est rempli de ça. Il y avait une plénitude, il y avait une paix, il y avait le sentiment que derrière toutes les apparentes inégalités, tout était bien. Comme s'il y avait un ordre quelque part, mais que nous, on était incapables de voir. J'aurais voulu, à ce moment-là, conserver tout ça. J'aurais voulu me réveiller avec la plénitude de tout ce que j'avais vécu de l'autre côté. Je prenais conscience que je ne ramenais que des miettes. Je me suis réveillé dans mon corps, hyper douloureux, alors que là-bas, je ne me ressentais aucune douleur. C'est comme si je réintégrais une combinaison qui fait mal, je ne sais pas expliquer. Je suis resté trois jours dans le coma, je me suis réveillé à l'hôpital, évidemment. Je me suis souvenu, au fait, de ma mort, de la lumière, du tunnel, de l'amour. Donc, j'étais conscient, au fait, de ça. Mais ma première épouse, à l'époque, elle ne me reconnaissait pas. Elle disait que j'étais différent. Alors, évidemment, ce que je dis, je le dis le plus honnêtement possible. Je dis ce que je me rappelle. Mais évidemment, j'ai conscience que sans le vouloir, je peux réduire cette expérience. Je peux réduire à mes concepts humains, tout simplement, rien ne pour en parler. Si vraiment je voulais revivre l'expérience à 100%, je ne pourrais même plus en parler. C'est au-delà des mots. Et pour en parler, je la désacralise, quelque part. Les mots sont impuissants. Alors, quand j'ai lu ces premiers témoignages, je ne peux pas dire que j'ai été convaincue. Moi, j'ai douté très longtemps. J'ai douté, je pense, bien une dizaine d'années, en fait, même après avoir rencontré beaucoup d'expérienceurs. Mais il y avait quelque chose qui me troublait énormément dans ces témoignages, surtout quand on commence à rencontrer des expérienceurs. Il y a l'émotion qui se dégage. On a l'impression qu'ils revivent leur expérience sur le moment. Et ça, c'est vraiment très, très troublant. C'est très communicatif. Ils vous emmènent un petit peu dans l'état qu'ils vivent. Et puis, ce qui était très troublant et pour lequel on n'avait pas d'explication et pour lequel on n'a toujours pas d'explication, c'est la première étape de l'expérience qui est cette phase de décorporation où ces personnes sont très souvent capables de rapporter par la suite, en détail, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit autour de leur corps, mais parfois aussi dans d'autres pièces qui sont adjacentes, pendant le laps de temps où elles avaient l'air inconscientes ou alors où elles étaient carrément en mort clinique. Alors, soit on part du point de vue que ce sont des petites histoires qu'on raconte mais qui n'ont pas de réalité, pas de fondement et que ça a été inventé. Soit, s'il y a une possibilité que ce soit vrai, ça devient vraiment passionnant parce que là, on n'a aucune explication rationnelle et ça remet en question tout ce qu'on pense savoir sur le phénomène de la conscience. Ça soulève des questions sur l'origine même de la conscience. Est-ce que l'origine de la conscience, elle est dans le cerveau ou est-ce qu'elle provient d'ailleurs ? Et est-ce qu'elle peut survivre à la mort du corps physique ? Je suis médecin anesthésiste réanimateur et je m'intéresse aux expériences de mort provisoires depuis plusieurs décennies maintenant parce que j'ai eu une expérience personnelle qui m'a fait m'intéresser à ce sujet. Si ça se passait en SAMU, je ne parvenais pas à réanimer un jeune qui était resté coincé dans sa voiture et au moment de son décès, j'ai senti, physiquement senti, une présence qui partait de son corps par le haut de son crâne et cette présence était vivante et joyeuse. Alors je sais que ça peut paraître complètement ahurissant de raconter ça mais pourtant c'est ce qui m'est arrivé et cette expérience en quelques secondes a changé ma vie puisque je me dirigeais vers une carrière de médecin généraliste et j'ai voulu faire des études d'anesthésiste réanimateur à cause de cette expérience-là et m'intéresser à tous ces sujets à cause de cette expérience-là. L'anesthésie réanimation, c'est une spécialité qui est particulièrement bien exposée pour étudier toutes ces expériences de mort provisoire parce que la réanimation ce sont souvent des comateux et l'anesthésie ce sont toujours à condition qu'elle soit générale des comas chimiques réversibles et volontaires, ceux-là. C'est ça qui me passionne, savoir que devient la conscience pendant les comas et les anesthésies générales. Ça faisait partie des questions que je leur posais toujours parce que pour vous c'était de l'ordre du rêve ou d'un rêve quand même très fort dont on se souvient bien et là, ils étaient toujours affirmatifs. Ça n'a rien à voir avec un rêve. Pour eux, c'était un niveau de conscience plus aiguisé en fait que dans la vie quotidienne. Le rêve, c'était ici. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression d'être entrés dans la réalité et en revenant ici, d'être dans un espèce de décor un peu de carton-pâte et avec un niveau de conscience réduit par rapport à ce niveau de conscience qu'ils avaient eu pendant l'expérience. Je savais ce qui m'était arrivé mais je n'avais pas de preuves. Et un mois après, à ma première sortie, je me rappelle, j'étais encore allée dans un laboratoire faire une transfusion. À la suite de ça, je vais faire une emplette et dans le magasin, il y a une jeune femme qui arrive et qui me dit « Bonjour la petite ressuscitée, on m'appelait comme ça à l'hôpital. » Alors c'est là qu'elle m'a dit qu'elle était infirmière, qu'elle avait assisté à mon opération et elle a ajouté « Qu'est-ce que vous nous avez fait peur ? » Alors j'en ai profité pour lui demander ce qui m'est arrivé et avec une certaine réticence au début. Alors c'est là qu'elle m'a dit que mon cœur s'était arrêté de battre pendant 45 secondes environ avec électrocardiogramme plat. Donc j'ai su ça comme ça après. Beaucoup de personnes disent « Mais ces personnes ne sont pas mortes puisqu'elles sont revenues. » Mais elles sont revenues parce qu'on est allé les chercher, parce que des réanimateurs ont fait des réanimations. Mais on sait aujourd'hui, grâce au progrès de la réanimation, qu'on a des états de mort clinique au moment des arrêts cardiaques. Dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat. Et donc toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. Et dans un certain pourcentage de cas, 18% chez les adultes et 65% chez les enfants, ces personnes nous racontent ce fameux voyage dans l'au-delà, cette incursion dans l'au-delà qui est tout à fait spectaculaire. J'aurais voulu dire aux chirurgiens « Écoutez, dans vos patients, est-ce que vous avez quelqu'un qui a vécu ? » J'aurais raconté cette expérience. Je me rendais compte, bien au fond, moi-même, je n'étais pas partie avec un appareil photo. Je crois que j'ai eu comme un instinct de conservation qui m'a fait dire « Oh là là, tu ne peux rien prouver. » Je ne pouvais pas en parler. Vous en parlez à qui ? Qui a vécu ça ? Vous allez en parler à quelqu'un qui va vous mettre à l'index ou bien vous allez passer pour le dingue de la maison ? Nous, on récupère, si je peux dire, beaucoup de gens qui, dans un premier temps, ont été voir des médecins ou des psychiatres et qui parfois même ont été internés et qui ont été à tort médicalisés et chez qui ça fait plus de mal que de bien parce que les neuroleptiques, c'est des médicaments extrêmement forts qui laissent des séquelles et simplement parce qu'ils n'ont pas été correctement diagnostiqués. Encore la grande majorité, malheureusement, des médecins considèrent que ce sont les symptômes de pathologie mentale. Ça ne fait pas partie de ce qu'on leur a appris. J'ai eu un parcours tout à fait classique au niveau universitaire. J'ai fait des études de médecine, j'ai fait une spécialité psychiatrique. J'ai été vraiment formaté comme tout le monde pour penser que c'était la biologie du cerveau qui définissait le plus les comportements, la génétique, que la conscience c'était un produit du cerveau, que l'âme, si on en parlait, c'est que vraiment on était un illuminé ou qu'on apportait des insectes. J'ai vraiment été très bien formé pour être déformé. Et puis, c'est petit à petit que la vie, des expériences que je n'avais pas recherchées, m'ont amené à prendre conscience qu'il existait autre chose que notre petit moi était bien plus grand que ce qu'il ne semblait. C'est au cours, notamment, de la formation à certaines approches de psychothérapie qui, elles-mêmes, accroissent plus la conscience comme l'EMDR, l'hypnose ou certaines thérapies corporelles comme le focusing, le Tipeee, même la cohérence cardiaque qui amène certains états psychiques particuliers. C'est tout l'intérêt de s'y intéresser soi-même. C'est que du coup, on ouvre les canaux pour que les gens viennent vous en parler. C'est ça qui est surprenant. Et en général, les patients ont beaucoup de réticence à parler de ça aux médecins. Dans les services, ils parlent d'abord ça, aux infirmiers, avant d'en parler aux médecins. parce qu'ils pensent qu'ils vont être mal reçus ou pris comme fous ou qu'ils vont dire « Non, oui, bien sûr, mais vous avez vécu quelque chose de normal. C'est normal que votre cerveau déraille. » Les choses sont en train de s'inverser. Mais pour l'instant, majoritairement, les scientifiques sont des matérialistes. C'est-à-dire qu'ils croient que toutes ces expériences vécues dans l'au-delà sont des hallucinations dues à un cerveau agonique. Et ils expliquent ça bien souvent. Je connais un scientifique qui explique ça sur les plateaux de télévision avec un petit cerveau en plastique et qui dit « Voilà, ça fonctionne comme ça parce que telle région, elle ne marche plus. Donc ça donne tel signe, telle hallucination visuelle » ou autre. Non, il y a des cas où les personnes sont capables de décrire en situation ce qui se passe à des kilomètres de leur corps physique. Ils sont capables de décrire la réanimation qui est faite au moment où leur cerveau ne fonctionne plus. Donc ça, vous avez beau stimuler n'importe quelle zone du cerveau, vous n'arriverez jamais à recréer toute cette phénoménologie qui entoure ces expériences. Tous les éléments de l'expérience de mort imminente qui ont été interprétés par des matérialistes comme étant dû à des phénomènes biologiques et tout, c'était toujours approximatif quand ils parlent par exemple de la lumière. Oui, mais non, c'est la mort du nerf optique. Non, parce que la mort du nerf optique ou l'anoxie, le manque d'oxygène du nerf optique, ça ne donnerait pas. Ça donnerait une sorte de flash qui tout d'un coup s'allume puis s'éteint. Alors que l'expérience de lumière, c'est au contraire une lumière qui grandit, qui grandit, qui n'aveugle pas et qui est associée à de l'amour et de la connaissance. Donc, ça n'a rien à voir. Et c'est pareil pour tout le reste. C'est-à-dire que quand ils disent oui, mais si on stimule une certaine zone du cerveau, alors il y aura une sortie du corps. Un, il va y avoir une sortie partielle hors du corps. Premièrement, les sujets disent qu'ils voient juste la partie supérieure ou inférieure, je ne sais plus, mais c'est une seule des deux parties qu'ils peuvent voir ou par-dessus. Et de deux, cette sortie du corps ne s'accompagne pas du fait de pouvoir s'éloigner du corps à volonté d'aller dans la salle d'attente, de savoir ce que les chirurgiens pensent, etc. Et d'une expérience spirituelle, ça ne s'accompagne pas de ça. C'est juste un simili. Moi, quand j'ai commencé justement à m'intéresser au MDA, je pensais justement assez vite que j'allais me rendre compte que c'était des expériences qu'on pouvait expliquer rationnellement avec nos connaissances. Et je me suis plus intéressée aux neurosciences. Moi, ce n'était pas ma spécialité. Et c'est vrai que c'est là que je me suis rendue compte que finalement, on affirmait que la conscience c'était une sorte d'épiphénomène de l'activité cérébrale, mais qu'on n'avait aucune preuve de cela. Là, il y a un saut quantique, si je puis dire. On n'explique pas comment un relâchement de neurotransmetteurs, comment des décharges électriques peuvent produire un phénomène aussi subjectif que la conscience. Là, il n'y a personne qui est capable d'expliquer ça en science. La sensation est évidente pour tout le monde, mais elle soulève beaucoup de questions d'un point de vue scientifique qu'on est incapable d'expliquer. Effectivement, c'est cette sensation d'ouvrir les yeux le matin et d'être là. Beaucoup de scientifiques sont dans la croyance qui veut que la conscience soit fabriquée par le cerveau. Et là, on est arrivé en bout de course parce qu'on montre de façon rationnelle que lorsque le cerveau s'éteint, on a une conscience beaucoup plus performante. ce qui veut dire qu'on est obligé de changer de cap. Des scientifiques ont investi des millions de dollars pour essayer de comprendre comment fonctionnait le cerveau, mais ce n'est pas dans le cerveau que se situe la clé de l'énigme. C'est en dehors du cerveau. Finalement, le cerveau ne serait qu'un filtre réducteur d'informations. Il fonctionnerait comme un poste de télévision. C'est-à-dire que lorsque le poste de télévision est éteint ou abîmé ou cassé, le programme, lui, il continue. Il continue quelque part. Ces phénomènes, si on les étudie, si on prend vraiment en compte ce qu'ils nous apprennent, on se rend compte qu'ils remettent en question tout notre modèle de la réalité. On a l'impression que ce que l'on est capable d'expérimenter dans son corps, dans son état normal, ne correspond qu'à une infime fraction des possibles et que ça donne l'impression qu'il y a une multitude de réalités qui existent. Nos cinq sens sont des filtres. C'est important de savoir qu'on ne voit qu'une partie du spectacle parce que notre corps et notre cerveau ne sélectionnent qu'une partie du spectacle. Intuitivement, les gens sentent de plus en plus des choses. C'est en allant en nœud qu'ils vont retrouver la réponse. Moi, j'ai beau leur parler à leur mental, mais s'ils ne vivent pas l'expérience. C'est pour ça que mon expérience a toujours été difficile à être véhiculée ou rapportée parce que, pour eux, ils ne peuvent pas la comprendre puisqu'ils ne l'ont pas vécue. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui parlent et qui expriment en fait cette réalité. Cette expérience de sortie de corps, elle se retrouve bien sûr dans les expériences d'arrêt cardiaque, mais elle peut se retrouver aussi dans d'autres états, des états de méditation, des expériences chamaniques. Tout ça, ce sont des moyens d'arrêter notre conscience analytique qui, elle, est dans la matière, qui est reliée à nos perceptions sensorielles. Dès que tout ça s'éteint, on est relié à une autre forme de conscience que moi, j'appelle la conscience extra-neuronale intuitive et qui, elle, est reliée à toutes nos perceptions extra-sensorielles. La précognition, l'intuition, la médiumnité, l'inspiration, tout ça, c'est du domaine de la conscience intuitive extra-neuronale. C'est cette conscience-là qui nous échappe complètement. Est-ce qu'on va les verrouiller par sa conscience analytique ou est-ce qu'on va les accepter ? Donc, les médiums, par exemple, sont capables de les accepter et donc de les percevoir. Et nous, on ne peut pas les percevoir avec nos cinq sens, donc on dit ces choses-là n'existent pas. Mais combien de choses ne peut-on pas comprendre et voir avec nos cinq sens, beaucoup, y compris les ondes de nos téléphones portables, les émissions de télévision, tout ça est invisible. Pourtant, ça a une réalité à condition de pouvoir recevoir l'information. Et en tant qu'enfant, par exemple, quand on nous dit non, tais-toi, tu racontes des bêtises, il y a des enfants qui disent il y a un monsieur parce qu'il le voit, parce que c'est une entité qui n'est pas montée. Tout est vibration dans l'univers. Il n'y a pas de raison que l'enfant qui lui est moins encore dans la matière, il a accès aux deux mondes encore. Mais nous, on ne les écoute pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On leur ferme les portes en disant tais-toi, c'est des bêtises. Le gamin, quand il ramasse des baffes parce que, comme moi j'ai ramassé à l'âge de 8 ans, j'ai fermé les portes parce que j'en avais marre de me prendre des claques. Alors, il est sûr que les enfants ont très peu de conscience analytique et cette conscience intuitive qui est hyper développée explique un certain nombre de phénomènes comme par exemple les visions médiumniques. Il n'est pas rare qu'un enfant joue avec des amis invisibles, des réminiscences de vie antérieure aussi. Donc, tout ça, toutes ces informations, elles ne sont pas encore censurées par la conscience analytique. Ce n'est qu'après, aux alentours de 8, 9 ans que tout s'éteint progressivement, surtout, et surtout, si on est influencé par une culture ou une éducation qui dit que tout ça ce sont des bêtises, qu'il ne faut surtout pas y penser. Moi, j'ai mon plus jeune de frère qui m'a téléphoné tout catastrophé un jour en disant qu'il était malade et il s'est retrouvé au-dessus de son corps. Et il a eu peur et il me demandait comment il pouvait reproduire ça. Je lui ai expliqué mais il n'a jamais voulu reproduire. Ça lui a fait tellement peur, tellement peur. Mais parce qu'on nous fait peur par rapport à ça. Alors ça aussi, ça a été quelque chose de très troublant parce que moi, j'avais découvert les NDE qui déjà dans mon cadre de référence étaient quand même quelque chose de très étonnant mais je n'avais jamais entendu parler d'autres expériences. Et là, tout de suite, quand j'ai commencé Noesis, donc dès les tout premiers témoignages, j'ai commencé à recueillir, entendre parler de gens qui sortaient de leur corps à tout bout de champ, d'une façon tout à fait indépendante d'une mort imminente, de gens qui vivaient des états d'expansion de conscience, qui vivaient des états de transcendance, qui vivaient ce qu'on appelle des réveils de Kundalini. Donc tout d'un coup, je me rendais compte que c'était encore beaucoup plus compliqué que ça, mais qui avait tout un tas, multitude en fait, d'expériences d'états modifiés de conscience qui finalement étaient tout aussi intéressants que les NDE, mais simplement encore moins connus. Un soir, je commence à somnoler et tout d'un coup, là, je vois venir à une vitesse phénoménale une boule de lumière blanche qui atteint donc le milieu de mon front. Et un moment après, donc tout s'apaise. Je me lève comme je me lève tous les matins, mais en même temps, je voyais mon corps. Je n'ai pas de vision floue, c'était vraiment net, réel. Je me sentais légère, je flottais au-dessus donc du carrelage et après, je suis revenue naturellement, tout naturellement dans mon corps. Il y a certaines personnes effectivement qui ont vraiment la sensation de sortir par un endroit précis du corps, un petit peu comme souvent ils vont dire une sorte de vapeur qui s'élève. En général, c'est un chakra, donc un des centres énergétiques, souvent le cœur ou le chakra coronal. Quand elle est à l'extérieur, elle va se regarder, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours une constante, mais elle peut voir son corps de l'extérieur qui a l'air en général endormi. Ça se passe souvent au moment de l'endormissement et puis elle peut avoir la sensation d'avoir un corps. Des fois, elle le voit, elle voit quelque chose d'un petit peu lumineux mais qui effectivement ne serait pas visible par d'autres personnes qui ne sont pas dans cet état-là. Au moment de la sortie, il y a des phénomènes quand même très violents. Les premières fois, c'est vrai, je ne peux pas dire que j'ai vraiment eu peur mais je me suis demandé ce qui m'est arrivé parce qu'effectivement, il y a des sensations très particulières, très fortes, des secousses, des vibrations, des bruits violents en fait, mais d'une force inouïe qui résonnent dans la tête et puis d'un coup, tout s'apaise et puis on se rend compte effectivement qu'on est déjà loin de son lit en fait, qu'on est léger donc qu'on est dans un autre corps, un corps qui est extrêmement subtil, bien sûr mais qui est un corps, je veux dire, il a la forme d'un corps, tout à fait et puis il est doté de propriétés intéressantes de ce corps puisqu'il peut passer à travers les murs, monter au plafond, sortir dans la rue comme ça puis se déplacer où il veut. Petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais faire des quantités d'expériences en fait. Alors qu'ils ont laissé leur corps de côté et qu'ils n'ont plus besoin de leur corps pour exercer le pouvoir de leur conscience et même leur conscience est démultipliée puisqu'elle est plus contrainte par le passage obligatoire des sens organiques du cerveau, au contraire, elle est libérée de ça, elle voit à 360 degrés, elle est télépathe, elle se promène dans l'espace, elle rencontre des entités, au contraire, la conscience est libérée des contraintes organiques du cerveau. Et quand vous revenez dans le corps physique, vous vous souvenez parfaitement de tout ça, et vous savez parfaitement que vous n'avez pas rêvé parce que quelque chose a changé en vous. Vous n'êtes pas changé comme ça, mais au plus profond de vous, il y a quelque chose qui a changé. Vous ne pourrez plus jamais être le même. Ça, c'est absolument sûr. Ce qui caractérise vraiment la sortie hors du corps, c'est cette expérience complètement consciente du début jusqu'à la fin quand on sort du corps avec tous les phénomènes qui sont associés, toute l'expérience derrière et le retour au corps qui souvent se traduit par un réveil parce que le retour, c'est complètement automatique. Il faut savoir que toutes les nuits, le corps astral sort, mais sans la conscience. Donc, il connaît parfaitement la manœuvre pour rentrer puisque toutes les nuits, il sort, toutes les nuits, il rentre. Alors, si on rentre, normalement, ce n'est pas douloureux. On sent qu'on rentre dans quelque chose qui est le corps physique. On sent qu'on rentre dans le corps physique, donc on a une impression d'un coup de densité, une densité de raideur un peu, de poids finalement aussi. Maintenant, il y a un autre cas, c'est quand on rentre d'une façon inopinée. Par exemple, si le téléphone a sonné et qu'on est rentré d'un seul coup. Alors là, c'est vrai que le corps astral est à rentrer brutalement. Il n'a pas eu le temps de faire la bonne manœuvre. Pas tout à fait. Donc là, le corps astral peut être un petit peu décalé par rapport au corps physique. Ce n'est pas bien grave. Soit vous vous en apercevez quand vous vous réveillez, vous pouvez vous rendormir et le corps astral va refaire la manœuvre calmement. Et puis si ce n'est pas le cas, vous vous attendrez jusqu'au soir. Vous serez un petit peu vaseux, mais je veux dire, ce n'est pas bien méchant. Ce n'est pas bien méchant et quand vous vous rendormez, ça se remet en place. Ce n'est pas des choses très très graves. Et ça, c'est uniquement dans les rentrées brutales. Mais il se passe la même chose toutes les nuits quand vous dormez. Si on vous réveille pendant un rêve en sursaut, vous ne serez pas bien non plus. C'est exactement la même chose qui se passe. C'est vraiment un phénomène qui n'est pas facile à comprendre en même temps parce que c'est pour ça que ce n'est pas facile à étudier. Par exemple, les gens sortent de leur corps et vont être dans cette dimension qu'on appelle justement l'astral ou qui ressemble énormément au plan terrestre mais qui n'est pas tout à fait pareil. Tous les univers, si vous voulez, sont superposés en quelque sorte. Donc ils s'interpénètrent les uns et les autres. C'est-à-dire que l'astral, c'est là où on est aussi. Mais ça vibre à un niveau différent. La vision astrale est, disons, beaucoup plus riche que la vision physique. Quand je suis en astral, je vois ce qui est devant moi, c'est tout à fait normal. Je vois ce qui est sur les côtés, c'est normal. Mais je vois ce qu'il y a derrière moi sans du tout tourner la tête astrale. Vous voyez à travers un mur physique. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour savoir ce qu'il y a derrière puisque vous voyez à travers le mur et que vous voyez de quoi le mur est fait. Vous voyez qu'il n'y a rien qui est immobile, il n'y a rien qui est mort finalement. Il y a tout qui bouge. C'est-à-dire même une matière comme une table, etc., vous voyez que c'est vivant parce qu'à l'intérieur il y a des molécules qui bougent. Puis après, la personne va se déplacer. Donc elle peut se déplacer dans cet environnement terrestre. Donc elle peut aller voir ce qui se passe dans la pièce d'à côté, elle peut sortir dans la rue, elle peut aller voir quelqu'un qu'elle connaît. Et puis d'autres vont partir. Là, on parle plutôt de voyage astral où il peut y avoir des rencontres aussi. Rencontre avec d'autres personnes qui sont dans le même état ou rencontre avec des entités, des guides, voilà, différentes choses. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient les mêmes expériences que moi, qui sortaient de leur corps. Et c'est là que tout a commencé vraiment pour les sortir du corps. J'ai pu échanger, parler de mes expériences, me rendre compte qu'il y avait des personnes qui pouvaient, elles aussi, sortir de leur corps. Enfin, tout ça, ça a pris vraiment une autre allure. Nous, on a un protocole qu'on a monté en double aveugle où la personne, par ses propres moyens, doit arriver à sortir de son corps. On a des appareils qui permettent de favoriser ça, mais ce n'est pas invasif. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de méthode pour induire vraiment l'expérience, mais pour la favoriser dans des environnements protégés. Et puis, on lui demande d'aller dans une autre pièce où elle doit voir une projection qui est faite en double aveugle. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne connaît pas la teneur de la projection pendant l'expérience et de nous ramener l'information. C'est un domaine qui est tellement délicat qu'avant de dire qu'on a une preuve de quoi que ce soit, nous, on ne va pas s'y risquer. Mais on a eu suffisamment de résultats pour que, de notre point de vue, ce soit impossible d'expliquer ça par le hasard. Ces personnes ont réussi à avoir quelque chose qui n'était pas dans la pièce et auquel elles n'ont pas pu avoir accès avec leurs cinq sens. À l'heure actuelle, je suis responsable de l'unité de psycho-oncologie et de soins de support à l'hôpital universitaire de la Timode à Marseille. Mon métier consiste à accompagner les gens qui vont de vie à trépas, eux, leurs familles et les équipes soignantes avec la mise en place d'unités de soins spirituels. Alors, au départ, on avait mis ça en place un type un peu américain avec des groupes, etc. À l'heure actuelle, c'est très nettement informel. Mais on a maintenu des groupes de méditation type mindfulness. Pour en avoir fait l'expérience, il est exact qu'on peut avoir des états de conscience où on n'est plus dans son corps. Le type d'expérience que j'ai à l'heure actuelle est un type d'expérience où il y a des moments où je suis dans un espace qui n'est pas un espace physique, le patient non plus, et on arrive à échanger des informations alors qu'il est en train de décéder. C'est de l'ordre de l'expérience à la première personne. Je ne crois pas à ces choses-là. C'est un fait pour moi. Après, il y a des personnes qui pourraient très bien me dire « Écoute, on bave du doigt, ça s'appelle une hallucination, etc. » Je ne le pense pas. Je peux discuter avec ces gens-là en leur montrant que je ne suis pas dissocié. La dissociation, c'est pathognomonique de la psychose, donc il n'y a pas de traces de psychose. On peut mettre des mots comme ça dessus. Ce qui est étrange, c'est qu'on peut récupérer des informations qu'on n'a pas au préalable. Il y a d'autres arguments qui montrent que ce n'est pas une hallucination. Par exemple, des gens voient dans leur expérience des personnes décédées qu'ils ne connaissaient pas et ils les reconnaissent après. Eh bien, Alexander, ce neurochirurgien qui a fait cette incursion dans l'au-delà, qui lui était pourtant un matérialiste, a bien vu que ce n'était pas une hallucination puisque dans son expérience, il a rencontré une femme qu'il ne connaissait pas, qu'il a accompagnée dans tout son voyage et deux mois après la récupération de ce coma, il s'est aperçu que cette femme était en fait sa sœur biologique décédée, qu'il ne connaissait pas au moment de son expérience. Donc son cerveau n'avait pas imprimé son image. Au moment de l'expérience, son cerveau ne connaissait pas cette femme. C'est quelque chose qui est très très fort pour les expérienceurs de NDE, le fait de rencontrer des personnes décédées qu'elles connaissent, qui sont souvent là pour leur dire que pour elles, ce n'est pas le moment qu'elles doivent repartir. C'est ce qui leur a permis de repartir en arrière et de revenir. C'est souvent le souvenir, un souvenir très 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 marquant pour elles. Ma maman est décédée il y a quelques années. On faisait du soin palliatif, on avait la chance de pouvoir le faire chez moi et un soir, j'ai décidé de ne pas dormir. Je n'étais pas du tout fatigué, donc j'étais à mon ordinateur en train de faire mes trucs et vers 4h du matin, toute la petite maisonnée s'est réveillée et je trouvais ça bizarre. J'ai dit qu'ils ont tous à se réveiller. Et là, autour de moi, je vois plein de vaguelettes et je me sens incroyablement bien. Je suis rentré, ma maman venait de décéder. Donc, cette maman qui vient de décéder, elle a été maman pour moi pendant 40 et quelques années. Maintenant, elle a autre chose à faire. Pensez bien qu'elle ne va pas me suivre. Mais il y a des moments, puisqu'elle a été hospitalisée ici, en radiothérapie, etc. Il y a des moments où je la sens. Mais après, si on me dit « mais c'est terrible de mourir », dans un sens, oui. Je le dis à mes patients, je ne vais pas leur mentir, mourir, ça veut dire que je vais quitter ceux que j'aime là. J'ai peut-être en trouvé d'autres, je ne le dis pas. Mais en tout cas, ceux qui sont ici, sur cette terre, je vais les quitter. Je vais prendre le bus, le train, n'importe quelle métaphore est bonne, et puis je vais me retrouver dans une autre ville et je n'ai pas d'iPhone avec l'éternité et moi. Mais c'est à nous de grandir aussi. Je pense à cette mère qui est décédée, je pense à... J'en ai perdu des gens dans mon entourage et quand je pense à eux, je sais que je dois être en joie. Ça, c'est une chose qu'on m'a enseignée. La mort des autres, ça m'est toujours aussi douloureux parce qu'on est humain, tout simplement. Quand j'ai perdu mes parents, mes frères, enfin deux de mes frères et tout, il me manque. Le moment de Noël, les fêtes des mères, je pleure un bon coup. Mais je ne renie pas la souffrance que j'ai parce qu'elle est normale, elle est humaine. Mais au-delà de ça et grâce à mon expérience, je dis tout le temps que je n'ai plus la désespérance que certaines personnes ont en pensant que c'est fini, qu'on ne se verra plus jamais. Ce n'est pas du tout pathologique, mais moi je parle à mon père, je parle à ma mère, je parle à mes frères. Quand il y a une naissance, mon père adorait quand il avait des petits-enfants, je dis « tu vois papa, il y en a encore un qui arrive, etc. » Nous, on pense qu'ils sont à des millions d'années-lumière d'ici, mais non, ils font partie de notre vie. Peut-être que sur un autre plan, mais je ne dis pas qu'ils sont tout le temps à longueur de journée avec nous, mais je pense que si on les appelle, si on se confie à eux, oui, ils sont là. Un décédé qui veut communiquer avec nous, il faut encore qu'il soit dans des zones relativement proches de l'astral terrestre, il faut qu'il soit parti, je ne sais où. Comment il peut faire ? Il peut procéder d'une façon très simple, c'est de choisir un moment où vous dormez et où vous rêvez. Et lui, le décédé, il voit très bien votre rêve, parce que votre rêve se déploie autour de vous comme une espèce d'hologramme. Que fait le décédé ? Il va rentrer dans votre rêve, il va faire partie du rêve, mais il se présente tel qu'il est, tel que vous pouvez le reconnaître. Et vous, le lendemain matin, vous dites, tiens, j'ai rêvé d'un tel, c'est lui qui est venu me voir, mais alors il avait l'air vivant, c'était incroyable, et vous êtes tout content. En réalité, c'est vraiment le défunt qui est venu vous voir. Ça, c'est la façon la plus simple de communiquer avec tout le monde, parce que tout le monde dort et tout le monde rêve. Maintenant, il y a aussi une autre façon de faire pour rencontrer un décédé, c'est si vous, vous sortez de votre corps, consciemment, vous pouvez rencontrer un décédé en direct, comme vous êtes en face de moi en ce moment, je peux aussi rencontrer un décédé qui sera en face de moi. Moi, je serai sorti de mon corps, je serai consciente et lui, il sera dans son état habituel. Et là, on va parler, on va parler, on va communiquer. Là, je vais me rendre compte que le décédé est au courant de ma vie, enfin en gros, et c'est ce que je fais en fait. J'en ai rencontré à de rares occasions, parce que c'est toujours des gens avec lesquels il faut avoir un lien affectif, quand même, assez prononcé, il faut qu'on ait une raison de les rencontrer. C'est toujours très bref, pour ça que je me méfie quand les gens disent on est resté des heures avec des médiums à parler avec le décédé, parce que j'ai cru voir au travers de mes expériences en tout cas, que les décédés, ça leur demande énormément d'énergie de communiquer avec nous. Ils ne nous voient pas de la même manière. Ils n'ont plus accès, ils te parlent mais tu ne l'entends pas. Si tu n'es pas sur le même plan vibratoire que lui, voilà, donc ils sont frustrés. Puis des fois, ils sont en colère, il y en a beaucoup qui sont en colère. Puis il y en a, ils ne savent pas ce qui leur est arrivé. Donc ils ont des accidents où ils meurent brutalement d'un infarctus, d'une crise cardiaque. Et ils pensent qu'ils sont toujours vivants. Donc ils continuent et essayent de vivre leur petite vie. Et parfois, ils polluent même leur famille. Ils sont prisonniers tellement de la matière que même dans leur âme, ils n'arrivent pas à retrouver, en fait, le sens de la lumière. Et il faut prier pour les faire monter. Ils ont tellement peur de la mort. La mort, c'est l'âme hors. C'est hors du corps. On a l'impression si on est objectif et si on est dans la certitude que nous sommes un corps et non pas que nous avons un corps, qu'au moment de la mort, il n'y a plus rien puisqu'on observe la décomposition de la matière. Mais si on accepte que nous sommes un esprit incarné, que nous sommes un esprit dans de la matière, on peut comprendre que lorsque ce corps est détruit, l'esprit continue. Il continue à vivre parce qu'il n'a pas besoin de matière. Et ça, il n'y a que la physique quantique qui donne une approche rationnelle de ça. Mais la physique matérialiste nie ça. La physique matérialiste nie l'énergie, nie l'esprit qui est contenu dans le corps. Le matérialisme, ce n'est pas la science. Alors, les matérialistes ont fait, ont eu le génie, le coup de génie, entre guillemets, de confisquer la science à leur profit en faisant croire que l'hypothèse selon laquelle il n'y a que la matière et tout n'est que le produit de la matière, y compris l'énergie, y compris la conscience, c'est un tour de force. Grâce à ça, au 19e, au 20e siècle, ils ont permis certains progrès scientifiques. Mais ils sont limités maintenant. Ils butent sur des choses qu'ils ne peuvent plus expliquer, qu'ils ne peuvent plus aider à faire progresser puisqu'ils atteignent les limites de leur modèle. Il va falloir qu'ils acceptent qu'il va falloir passer à un modèle plus large qui inclut, qui soit inclusif, c'est-à-dire qui continue à garder les avancées, parce qu'il y a des choses bien qui ont été faites par le modèle matérialiste, mais qui va plus loin, qui les englobe et qui englobe d'autres choses. On est dans un monde fou. Le consensus fait éthique maintenant, mais c'est faux. Ce n'est pas parce que tout le monde pense A que A est vrai. Enfin, on en sait quelque chose, il suffit de se retourner dans l'histoire. Le mec qui avait raison, il s'appelait Galilée quand même. Et tant que dans les universités ou ailleurs, on ne fera pas l'expérience à la première personne de ces choses-là, on aura des scientifiques qui sont le pur produit de ce qu'ils ont appris. Et c'est ça le souci. Les médecins, par exemple, avec qui je travaille, ce ne sont pas des mauvais bourgs. Ils ont fait des études, ils sont gentils, etc. Mais quand... Alors, il y a plusieurs réactions, mais quand on parle de ces choses-là, à des moments, ils vont décrocher. Ils vont dire, non. Ce qui va faire scission, c'est quand on veut imposer une connaissance préétablie. Donc, il faut vraiment être de vrais sceptiques. Et le vrai sceptique, il n'est ni pour ni contre. Il fait l'expérience. Donc, les gens qui vous disent ça n'existe pas, je leur dirais, mais vous avez fait du yoga, vous avez fait de la méditation, vous êtes renseigné auprès de vous, vous avez demandé à des gens autour de vous, parce que 25% quand même ont eu des contacts avec les défunts. 25% des gens de la population normale, donc une personne sur quatre l'a eue, il suffit qu'on lui demandiez, qu'elle se dise, bon, lui, je peux lui faire confiance, si je lui raconte, il ne va pas se foutre de moi. Donc déjà, il faudra que vous changiez votre état d'esprit. des expériences de mort imminente, en gros, 10% de la population en a vécu. Donc, une personne sur dix dans une salle, vous lèverez la main si vous leur demandez. Donc, demandez, vous verrez. Évidemment, si vous ne demandez pas et si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Voilà ce qu'il faut dire aux gens qui disent si ça existait, ça saurait. Ça, c'est, mais pas pour vous. Je n'ai plus envie d'essayer de convaincre quiconque. Je crois qu'il y a un moment où, de nouveau, le problème, c'est que les gens vont être dans la croyance. J'y crois ou j'y crois pas. Il y a un moment, il faut entrer dans un ressenti. Il faut que ces expériences, ça réveille quelque chose en vous, que ça ouvre quelque chose aussi, que vous viviez peut-être vous-même certaines choses pour pouvoir adhérer. Sinon, ça reste une croyance et ça n'a aucun intérêt, une croyance. Alors, on passe d'une idéologie à une autre. Donc, moi, ça ne m'intéresse plus. Maintenant, quand je fais des conférences, même avec des médecins, moi, je donne de l'information. Après, ils en font ce qu'ils veulent. C'est des faits. Ils les interprètent comme ils veulent. S'ils veulent penser que c'est des hallucinations, moi, qu'ils pensent des hallucinations. Mais ce qui est important, c'est qu'ils soient au courant et qu'au moins, quand il y a un patient qui en parle, ils puissent accueillir le témoignage. Je pense que maintenant encore, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Il n'y a aucun cours sur la conscience pour les étudiants en psychiatrie. D'ailleurs, dans les congrès de psychiatrie actuels, je reçois de temps en temps des prospectus, c'est toujours les mêmes questions, toujours les mêmes domaines d'études qu'il y a 30 ans. C'est-à-dire que vous ne verrez pas effectivement des choses sur la conscience, vous ne verrez pas des choses sur le chamanisme ou les autres méthodes alternatives de soins. vous verrez éventuellement, et encore, c'est prudent, ils appellent ça les approches alternatives, l'hypnose, le MDR, mais enfin, ils regardent ça encore un peu avec un peu de recul, les universitaires qui sont très dans la rationalisation, rationalisant, dans la mentalisation. C'est pour ça qu'ils aiment bien soit les thérapies comportementales et cognitives, c'est très carré, le psychanalyse, c'est très intellectuel. Mais alors attention, si on parle des psychothérapies qui ont pour elles, là déjà, ça s'en souffre, ça fait peur, ça se maîtrise moins, et c'est moins intellectuel. Il faut qu'on puisse construire une science objective ou possiblement objectivante, et en même temps, on ne peut pas la désincarner. Et donc, quand quelqu'un fait une NDE ou une OBE, le premier truc, c'est que je ne vais pas dire que c'est faux ou c'est vrai, il l'a vécu. Et ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce que ça a changé dans ce qu'il a vécu. Cette expérience a complètement changé ma vie et surtout a changé le regard sur la vie et sur la mort. Cette connexion aussi aux humains, cette facilité aussi à capter ce qui étaient les autres et à voir au-delà de toutes les apparences. ça m'aide à lâcher prise, ça m'aide à faire confiance qu'il y a quelqu'un qui est là, sur une personne ou un être, une entité sur laquelle on peut s'appuyer. Oui, faire confiance en la vie. Et puis, j'ai surtout une relation particulière avec les êtres vivants, c'est-à-dire tous les êtres vivants, les animaux, les armes, les plantes, les gens, évidemment, mais je veux dire ça, ça a changé complètement ma relation. C'est-à-dire que je ressens vraiment la vie partout, dans tous les êtres. Enfin, ça donne un respect de la vie extraordinaire. Et ça ne change pas avec des mots, c'est un ressenti qui est complètement différent. Il y a des états qu'on a en méditation. Quand vous vous taisez à l'intérieur de vous suffisamment fort, quand quelque chose d'une certaine qualité de silence arrive, il devient quelque chose. Le problème de l'occidental moyen, c'est qu'il est dans une société de consommation. Et lui, il pense que je vais devenir spirituel en deux clics sur Google. Non. J'ai un seul message à dire, c'est que c'est du travail, mais du vrai. C'est vraiment une pratique. Et il y a des moments où on est loin de la pleine conscience. D'où la nécessité tous les jours, tous les jours de pratiquer pour que ça vienne le plus souvent possible. J'essaie. J'essaie de méditer. Bon, il y a des moments où c'est plus difficile parce que quelquefois je me sens fatiguée, mais j'essaie de méditer. J'essaie de vivre de plus en plus le moment présent. Et j'ai eu la chance d'avoir des petits-enfants qui ont été mes guides, mes petits-enfants quelque part. Parce que quand on vient vous mettre dans les bras ou dans un berceau, un petit bébé, vous le voyez sourire aux anges. Vous le voyez après s'amuser, il a un an, 18 mois, il s'amuse. Il n'est pas dans hier, il n'est pas dans demain. Il est là. Et nous, on a perdu ça. Nous, on pense à hier, on a des regrets, voilà, et demain. Mais on est rarement là. Et donc, oui, vraiment, j'essaie d'essayer de vivre l'instant présent. et donc, ça demande une certaine vigilance. Ce qui est paradoxal en sortir hors du corps, si vous voulez aller plus loin en niveau vibratoire, il faut s'ancrer au maximum. Tout le monde peut sortir de son corps. Par contre, ceux qui ont plus de facilité, ce sont les yogis, ceux qui pratiquent de la méditation. Pour ces personnes qui sont un peu dans l'énergie, ils ont plus de facilité. Pour pouvoir être en conscience, il faut d'abord faire taire la matière et le mental. Et pour ça, il faut aller tout doucement vers quelque chose de différent. Donc, la méditation est justement quelque chose qui va amener cette ouverture au niveau du mental. Le mental, il a besoin d'être assoupli. Il a besoin de vivre des expériences parce que le mental, lui, il ne croit que ce qu'il a vécu lui-même. Ce n'est pas anodin les états modifiés de conscience non ordinaires. Nous, on met toujours les gens en garde parce qu'on est souvent sollicité par des gens qui voudraient des techniques, par exemple, pour simplement sortir de leur corps. Alors, il y a toute une flopée de techniques. Il y a une littérature très abondante pour ça. Mais on les met toujours en garde sur le fait que ces états-là, on ne sait jamais ce que ça va réveiller. Si on n'a pas fait un certain travail sur soi, si on n'est pas vraiment stable sur le plan psychologique, on ne sait pas ce que peuvent réveiller ces états. Ça ne veut pas dire que tout le monde va développer une schizophrénie, mais ce n'est pas exempt de danger. le principal risque des états modifiés de conscience, surtout quand ils sont trop intenses, quand ils sont faits à l'insuit de la personne éventuellement, ou quand la personne n'a pas conscience de ce qui va se passer dans une séance où on lui permet d'atteindre certains états modifiés de conscience, c'est que ça va être dissocié. Il faut que les choses aillent à la vitesse qui est celle des possibilités de la personne d'intégrer le nouveau matériel ou les nouvelles énergies de l'information qui arrivent lors des états modifiés de conscience. Et puis surtout, qu'elles soient utilisables dans la vie quotidienne pour de réels progrès, pour que la personne soit moins débordée par ses émotions et moins une vision négative d'elle-même du monde ou des autres, ait plus accès à son corps et à la vitalité et au plaisir de vivre dans son corps, bref, les différents objectifs de la psychothérapie. On peut dire aussi à l'autre, j'ai partagé des choses de ce type-là, tu n'es pas fou, parce que ça, s'il y a une certitude, ouais, une certitude, c'est que quand on a fait une OBE ou LNDE, on n'est pas fou. Il y a des gens très religieux qui vont vous dire que vous allez rencontrer des esprits maléfiques, vous allez faire des mauvaises rencontres, faites attention, c'est dangereux, vous allez complètement perdre la boule. Je dirais que si vous êtes instable psychologiquement dans le physique, effectivement, il vaut mieux ne pas aller vous déstabiliser encore plus en faisant des sortures du corps. C'est vrai que ça peut quand même faire peur, mais si vous passez au-delà de cette peur et que vous entraînez, 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 que vous la pacifiez, c'est-à-dire que vous la voyez à la fin comme quelque chose de normal, il n'y a pas de risque. Les gens qui aussi vont absolument rechercher à contacter des gens qui sont décédés en oubliant toute leur vie physique et en mettant tout de côté ou qui vont se séparer de leur couple parce qu'ils croient que dans l'astral, ils ont vu un truc ou qu'on leur a délivré un message change de vie. Je leur dis, mais soyez très prudents. Déjà, qui vous a dit dans l'astral, ce n'est pas parce qu'on vous dit une chose dans l'astral que c'est sainte vérité. C'est très rare de voir ces guides. Pour moi, ça a été très rare. Et quand vous en voyez un, vous le savez. Ils ne vont pas toujours vous apparaître sous une forme humaine. C'est quand même plutôt souvent sous une forme énergétique. Et les messages sont très courts. Ils vous laissent une empreinte extrêmement forte. C'est très résumé. Et physiquement, il ne va pas vous dire « faites ci, faites là ». Il va vous faire une expérience ou vous marquer. Et c'est vous, petit à petit, qui allez vous transformer pour changer les choses. Mais ça ne va pas se traduire par une bande de conseils qui va vous dire de « quitte ci, quitte là ». Les choses vont toujours se faire d'elles-mêmes par la force des choses. Donc, pas de gourou, pas de secte, liberté totale et ouverture d'esprit. Et si jamais vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas comme ça, il vaut mieux le laisser tomber. Ce qui est dangereux, c'est vrai, c'est que de vous refaire une compétition. J'en ai fait… Voilà. Mais moi, c'est ça qui est le danger. Et c'est ce qu'on m'a dit aussi. Attention de ne pas tomber dans ces travers-là. Alors, l'ego aussi est un autre piège. C'est peut-être moins dramatique comme piège que les pathologies mentales parce que là, ça a vraiment des implications très dramatiques. mais le piège de l'ego, on le rencontre toujours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez grisant pour l'ego de vivre ses états. On a un peu l'impression d'être quand même un surhomme. Surtout que ces personnes-là vont souvent développer certaines capacités. Alors, ça peut être des capacités de guérison, des capacités de télépathie, de clairvoyance. Donc voilà, ça monte facilement à la tête. Donc, c'est des choses auxquelles les gens doivent être très attentifs, vraiment être restés dans une forme d'humilité par rapport à tout ça parce que probablement que sur un plan évolutif, ce n'est pas le but de développer ces capacités. L'évolution de la conscience doit dépasser justement l'apparition de ces phénomènes. Soit le petit moi, pour s'enorgueillir, se gonfler, il va vouloir faire des expériences extraordinaires, il va pouvoir les raconter, il va pouvoir sentir qu'il est quelqu'un de spécial, mais ça ne changera rien à sa façon de voir le monde, à sa souffrance, à sa façon de générer la souffrance ou de la recevoir, etc. Soit l'état modifié de conscience va amener le petit moi à se rendre compte qu'il n'est pas tout seul, il y a des êtres qui peuvent y se dire, il y a des parties de la conscience qui sont beaucoup plus sages, beaucoup plus de discernement et d'expérience et de compétences que lui pour prendre en charge et des choses qu'il avait tellement de mal à prendre et qu'il avait tout seul depuis la naissance sur son dos mais qu'il n'était pas capable, qu'il va pouvoir se relâcher, se sentir sécurisé, se sentir qu'il va pouvoir être épaulé par quelque chose de plus intelligent que lui et de bienveillant. Et là, il va lâcher ses défenses habituelles, ses mécanismes de défense ou d'offense, ses traits caractériels, ses croyances négatives et il va pouvoir admettre que le monde peut être différent et qu'il peut le vivre différemment. Ce qui différencie un grand mystique d'un psychotique, c'est que le psychotique est mégalo. Un grand mystique est toujours très humble. On pense qu'un grand méditant il doit faire ceci, pas cela, il doit penser ceci, pas cela. Toutes les formes de vivance sont autorisées dans notre univers. Cet univers est un univers extraordinaire. Bon, on part un peu en bibrine au niveau collectif par moments, mais il n'en demeure pas moins. Tous les êtres humains qui font l'expérience de la caresse, qui font l'expérience du soleil, l'expérience de l'eau, c'est magique. Alors moi, je veux bien qu'on aille dans toutes les dimensions de la Terre, mais je ne veux pas perdre sa dimension, elle est aussi importante. Il faut être bien ancré dans sa vie physique pour faire de belles sorties astrales et ça ne doit surtout pas être une fuite. Je pense qu'il y a des gens qui se disent « ma vie physique est horrible et donc je vais me donner à fond et sortir du corps parce que comme ça, j'aurai un échappatoire. » Dans les sorties hors du corps, en fait, quand on maîtrise bien le suivant, on s'aperçoit qu'au contraire, on a une vie physique à mener et qu'il ne faut surtout pas la fuir. Ce qui m'importe, c'est de comprendre que la conscience s'incarne. Nous sommes faits de chair et de sang et ça a une influence. Bien évidemment, quand on va mourir, on n'est plus fait de chair et de sang et il y a quelque chose qui va repartir et qui va se sentir libre de ça parce que quand votre corps, on en a tous fait l'expérience, quand le corps est fatigué, lorsqu'il a mal, lorsqu'on y est mal dans ce corps. Mais le fait d'y être le modifie. C'est pour ça que j'adore la méditation et tous ces travaux qui sont faits et qui montrent qu'il y a vraiment une interaction beaucoup plus forte que ce qu'on pense. Je crois que ce qui est très intéressant d'ailleurs, il faudrait presque apprendre aux enfants à l'école primaire l'anatomie spirituelle du corps humain. Qu'on n'est pas qu'un corps, qu'on a des énergies qui sont réglées par des, on appelle ça des chakras, et que ces énergies-là, c'est elles qui permettent justement d'avoir des phénomènes de prémonition, de télépathie ou d'entendre ou médiumnique. Ça n'a rien de sulfureux, tout ça. Ce qui est sulfureux, c'est, pour moi, c'est à quoi on veut utiliser ça. Tout est une question aussi de langage. Par exemple, on n'a pas de connaissances énergétiques du corps telle que moi, il me l'a été montré. On a un corps qui est un outil formidable, mais qui n'utilise que quelques pourcents de ses capacités. On a ce qu'on appelle une antenne, ici, éthérique, ou en tout cas une antenne émotionnelle qui est capable de capter les émotions sous forme d'énergie. Les gens qui sont en empathie, c'est parce qu'ils ont ouvert cette antenne éthérique. Et quand on ouvre cette antenne éthérique, on arrive à capter les choses d'une manière différente. On a notre troisième œil qui est connecté à la glande pinéale, mais on la détruit dans notre monde, on détruit notre glande pinéale. L'expérience est simple. On se place à mi-distance, donc c'est 1m, 1m50 du miroir, et on s'assied. Et on commence à fixer notre propre image dans le miroir, au niveau du troisième œil. et on ne cligne jamais des yeux. Donc c'est-à-dire, au début, on va forcer pour ne pas cligner des yeux. Et on regarde au niveau du troisième œil comme si on regardait derrière la personne. Et à un moment donné, il va se passer des choses. Vous prenez conscience de votre propre réalité. Et là, vous êtes vraiment le chauffeur de votre véhicule terrestre à ce moment-là. Parce que vous vous rendez compte que vous avez un corps qui nous a été prêté par la mère Terre pour pouvoir faire grandir en fait cette âme qui a besoin de vivre ces expériences dans la matière. Mais le but aussi, c'est de transcender cette matière, de transformer cette matière avec cette lumière. Quel est l'intérêt pour une conscience si large de s'être divisé, de s'être ralenti, de s'être matérialisé et finalement de s'être un peu limité elle-même par rapport à ses possibilités ? La conscience peut exercer certaines qualités le courage, la persévérance, le discernement, le non-jugement qu'elle ne peut pas opérer dans l'autre domaine où tout est déjà lumière, unie, etc. Donc, elle développe des qualités particulières. Elle développe, elle connaît des plaisirs particuliers. Le monde terrestre avec le corps et les sens fournit des expériences uniques qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Dans la vie physique, tout est ralenti. C'est aussi son intérêt, c'est que pour bien comprendre quelque chose dans le monde physique, l'intérêt d'être intégré dans un corps physique, c'est que, vous voyez, quand vous êtes dans un corps astral ou dans un corps mental, vous avez une idée et instantanément, la création, le résultat est là. Et on nous fait descendre dans la vie physique pour qu'on ait le temps de comprendre les choses qui se passent trop vite là-haut. Et le but de la vie, justement, c'est de bien comprendre les réactions de cause à effet. C'est quand je fais quelque chose, comme il y a cette dimension temporelle qui ralentit tout, je vais avoir les effets mais pas tout de suite. Donc, vous avez bien le temps de comprendre quand vous faites quelque chose ce que ça va engendrer. Alors, vous voyez, quand vous aurez 75 ans et c'est là qu'on comprend le cheminement de notre vie. Parce que, quelquefois, on a 40 ans, on ne se rend pas bien compte de ça va nous mener à quoi et quand. Et puis, arrivé à la fin de sa vie, ah oui, ça, ça m'a amené là, qui m'a amené là. Aussi, une chose que j'ai appris, oui, qui est très importante, c'est qu'on est quand même pas mal sur Terre, on est bien. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de, c'est pas facile tous les jours pour personne, mais je crois quand même qu'il faut profiter de chaque jour et puis aussi peut-être de donner de son temps et de donner de, je ne veux pas dire de faire que du bien autour de soi, mais aussi d'avoir beaucoup d'empathie pour tout le monde, puis d'écouter les autres, puis d'essayer d'être un peu plus ouvert à ce qu'on est tous, quoi. C'est un petit peu aussi un message. Je me rends compte que de l'autre côté, c'était facile parce que là, cet état d'amour ici sur la Terre, même, moi, si je me rappelle, j'ai quand même à le conquérir parce que quand je suis avec des personnes où l'amitié, l'amour est là, bon, quelquefois, il y a des petites divergences de vue, mais c'est pas grave. Mais quand on se retrouve avec quelqu'un qui nous a blessés profondément, qu'on a mis toute sa confiance, son amour, et voilà, c'est différent, mais l'expérience m'apprend, l'expérience que j'ai vécue m'a appris qu'aucun être n'est, comment, c'est pas lui. eux-mêmes ne sont pas comme ça dans l'absolu d'eux-mêmes, ils ne sont pas comme ça. Et nous aussi, moi, c'est pareil, tout le monde, on a des défauts, des choses qu'on n'a pas compris, etc., mais notre personnalité, notre ego, etc., c'est pas notre être réel. Donc, au-delà des imperfections des gens, même s'ils me blessent, même si je ne suis pas complaisante pour autant, ça n'a rien à voir, mais je leur garde ma confiance parce que je sais qu'on est chacun en devenir. Ça permet, justement, de ne pas enfermer l'autre dans un défaut, etc. Bon, évidemment, on n'est pas toujours le mieux placé pour en parler parce qu'on fait tous des bêtises, mais justement, les bêtises, il faut qu'elles soient apprenantes, c'est-à-dire qu'à la fin, on apprenne à respecter les choses et à comprendre, tiens, comprendre ses erreurs. C'est-à-dire aussi que quand le corps astral va rejoindre l'au-delà, il ne va pas emporter d'argent, il ne va pas emporter non plus de belles pièces de monnaie ou de belles maisons, tout ce qu'il va emporter, c'est des impressions et des expériences. S'il y a une grande leçon que cette expérience m'a donnée, c'est de basculer, de l'avoir dans être, simplement. La richesse de la vie, bien sûr qu'il faut manger, bien sûr que ça fait plaisir quand on peut aller en vacances, et puis voilà, c'est normal, mais si on y met tout son cœur, on perd sa vie. On perd sa vie. Et pour moi, l'important, c'est de devenir consciemment ce que je suis de l'autre côté. Déjà de le vivre ici. Le but de nos incarnations, en fait, c'est l'évolution. C'est la compréhension aussi de ce qui se passe dans la densification des mondes. donc c'est comme si Dieu voulait s'expérimenter lui-même en s'oubliant. Et on est quelque part des agents qui vont pour apprendre. Quand on revient, on a la mémoire de ce qu'on a vécu. Si on remonte à la source de tout ça, il y a une seule et unique conscience. Et toutes les consciences dites séparées, qui ont l'impression de travailler pour elles et de ne rien avoir avec les consciences d'un côté, en fait, sont les émanations de cette seule et unique et même conscience. Mais c'est comme si on ne le savait pas. C'est comme si c'était deux ruisselets qui s'étaient écartés l'un de l'autre et ne savent pas qu'ils viennent du même fleuve. Simplement, s'ils font le chemin inverse, ils s'aperçoivent qu'ils viennent de la même eau, qu'ils viennent du même océan. Donc, au départ, tout n'est que cette conscience. Et tout ce qu'on vit, on le vit à travers cette conscience et on le crée à travers cette conscience. Maintenant, on parle beaucoup de la physique de l'information où, justement, à l'origine, il y aurait cette espèce de réalité ultime dans laquelle il y aurait toute l'information et tous les possibles, en fait. Tout serait possible et qu'on pourrait ainsi conditionner son futur à n'importe quel moment de sa vie en étant dans un état, justement, de conscience particulier et si on a de nouveau son mental et ses conditionnements qui entrent en jeu, on ne va pas certainement pouvoir échapper à ce qui est déjà défini, mais en étant dans certains états, on peut probablement influencer son futur et choisir entre différents futurs possibles. finalement, même ce que je pense, même si ce n'est pas concrétisé par un acte, la pensée, c'est quand même une force. Donc, travailler sur la respiration consciente, la méditation, parce que ça modifie la chimie et la manière dont le cerveau fonctionne. Les bouddhistes le savent très bien, d'ailleurs, d'amener d'autres systèmes éducatifs, d'autres modes de fonctionnement au niveau des énergies. C'est ça que j'ai à transmettre comme message, de dire, ok, vivre une NDE, c'est bien, mais derrière, il y a un message extraordinaire qui est celui qui a été connecté à la lumière. Et surtout, ne vous redéconnectez pas de cette lumière. Il faut rester connecté à cette lumière parce que c'est le faisceau qui amène les informations. Et ces informations, c'est parce que le monde en a besoin. Rien n'est le hasard. Moi, je n'ai pas vécu ma NDE par hasard. Les gens qui ont vécu cette expérience-là, il faut absolument qu'ils trouvent une oreille attentive. Il ne faut pas qu'ils aient peur d'aller chercher quelqu'un. Maintenant, on a des possibilités. Avec le Sœur à Saint-Suisse, il y a un centre, il y a Internet, il y a des gens qui s'intéressent. Si quelqu'un a vécu cette expérience-là, qu'il ne fasse pas l'erreur que j'ai fait moi de garder pendant plus de 30 ans cette histoire. Vous avez un accident, vous avez quelque chose, vous revenez, parlez-en. N'ayez pas peur. Ce qui me frappe depuis que je travaille dans ces domaines, c'est que je ne peux pas aller à une soirée et rencontrer des gens que je ne connais pas. Dès que je parle de mon travail, de ce que je fais, tout le monde a une expérience à me raconter. Une fois, il m'est arrivé ça, mais je n'en ai jamais parlé. C'est là qu'on se rend compte que finalement, ce sont des phénomènes qui sont extrêmement courants. Il y a des petites expériences, il y a des grandes expériences, mais les états modifiés de conscience non ordinaires sont très courants, mais ne sont tellement pas reconnus dans notre société. Forcément, au mieux, on va les tourner en dérision, puis au pire, on va vous prendre quand même pour quelqu'un qui a des problèmes. Donc, il n'y a aucun intérêt à en parler. Et souvent, les gens me disent, mais même à mes proches, je n'en ai pas parlé, je n'en ai pas parlé à mon mari, je n'en ai pas parlé à mes parents ou à mes enfants. S'ils en ont peur, c'est parce qu'ils sont encore dans le monde de la densification. Il faut qu'ils se libèrent, il faut qu'ils retournent et qu'ils se connectent à cette lumière qu'ils ont vécue, ce tunnel, et qu'ils le transmettent parce que c'est important qu'ils le transmettent. Donc, ça, c'est un premier message. Et deuxième message, je pense qu'ils ont une mission importante qui est celle, justement, d'ouvrir les portes. Ils ont reçu une clé. Il faut ouvrir les portes avec. Moi, j'ai donné des cours de cuisine sacrée, ce que j'appelais la cuisine sacrée. Donc, c'est la cuisine en conscience. C'est amener cette conscience à travers la cuisine. Manger et cuisiner en conscience amènent ça. Donc, on peut travailler sur n'importe quelle chose. Respirez, apprenez à respirer, allez dans la nature, connectez-vous à la nature. Essayez de vous connecter aux arbres. Il y a une grande sagesse là-dedans. Vivons les deux réalités dans la matière. N'ayons pas peur d'amener cette lumière dans la matière. Tous ces gens qui ont vécu ces expériences, qui ont vu que l'au-delà, c'était quand même quelque chose de formidable, on pourrait se dire « mais ils vont avoir envie d'y retourner, ils vont avoir envie de se suicider ». Non, pas du tout. Ils ont simplement compris que notre mission terrestre, notre objectif de vie, ça devait être savoir aimer les autres, donner de l'amour aux autres. et ce n'est pas du tout retourner là-bas, retourner à la maison. C'est faire notre travail que nous avons à faire ici pour qu'à la maison, ça se passe bien. Et ça, il faudrait que les enfants le sachent. Il faudrait le dire aux enfants. Et si on veut changer de civilisation, il faut s'adresser aux générations qui arrivent là. On se rend compte que les plantes ont une conscience et ont des émotions qu'elles communiquent entre elles. N'en parlons pas des animaux et de leur intelligence et de leur conscience. Même des petites cellules ont une conscience ou des comportements montrant à l'inconscience. Enfin bref, la science est en train de réenchanter le monde. Donc tout bouge sur la Terre, ça respire, ça échange, ça vie. Donc on peut dire qu'actuellement, il vaut bien mieux vivre et concevoir sa vie et ses valeurs de vie et ses rapports à la nature, au monde, aux autres, sur ce modèle-là, de la primauté de la conscience indépendante du cerveau et de la matière, que sur l'autre modèle. On a beaucoup moins de chances de se tromper. Et d'ailleurs, ce modèle-là est beaucoup plus intéressant à un beaucoup plus grand potentiel que le modèle matérialiste qui vous dit, voilà, hors d'un matériel, il n'y a rien. Une fois que vous mourrez, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez aimé, tout ce que vous avez fait, c'est réduit à néant. La vie n'a aucun sens. Donc profitez-en pour vous, dès maintenant, tirez tout ce que vous pouvez et puis après, basta. Non, ce modèle-là, il est faux. En plus, il n'est pas intéressant. Si on me demande qu'est-ce que la religion, je dirais l'amour. Tout simplement, l'amour. Et puis, il n'y a qu'un seul chemin pour y arriver, c'est la transformation de soi-même. C'est vraiment bien l'image de la chenille en papillon. Qu'on soit sur une tradition religieuse ou spirituelle ou pas, l'important, c'est de se transformer, tout simplement. et je sais qu'au-delà de notre conscience humaine rétrécie, limitée, c'est comme ça, eh bien, qu'il y a une immense conscience qu'on peut appeler l'âme, le soi, qu'importe, et qui est notre vrai, notre véritable essence. Donc, les gens sont en train de changer et ils émergent à leur propre réalité. Il y a énormément de jeunes qui s'intéressent à essayer de comprendre les choses. Le problème, c'est qu'on distille tout et n'importe quoi. Ils sont confrontés entre leur mental et leur réalité intérieure. Et comme ils n'ont pas encore compris tous les outils et ils ne les maîtrisent pas, c'est comme un bébé qui apprend à marcher et il ne maîtrise pas encore son corps. Et si on est ici, c'est pour apprendre. Et non pas apprendre à gagner de l'argent, c'est pas mal, mais ce n'est pas le but. On est là pour apprendre ce qui nous fait envie. Il y a plein de gens qui sont dans une grande, grande souffrance et notamment chez les jeunes gens parce qu'ils ne trouvent plus notre société, ils n'en ont pas envie parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Et à chaque fois qu'ils ont une idée qui est géniale ou etc., tout le monde lui dit non, ce n'est pas possible. Ça, ça ne va pas le faire. Il y a quand même des choses qui montrent que le modèle va changer parce qu'il y a déjà une montée en puissance qui se fait régulière et presque maintenant en accélération, donc presque exponentielle. De plus en plus de recherches, de plus en plus de médias, de plus en plus d'organismes quand même s'intéressent à la conscience et tout ce qui en découle. Je trouve qu'en 15 ans, même 16 ans maintenant, ça a beaucoup changé et ça a beaucoup changé surtout par exemple dans mes rapports avec les milieux médicaux où il y avait quand même une plus grande, enfin on dirait une moins grande ouverture il y a 15 ans, un peu plus de dérision, un peu plus d'agressivité aussi quand on parlait de ces phénomènes. Maintenant, on peut en parler. Je veux dire, c'est un sujet de recherche comme un autre. On ne passe plus pour un illuminé. Moi, quand j'ai commencé, c'était quand même difficile. Maintenant, je sens qu'il y a quelque chose de plus détendu. Ces phénomènes sont plus connus. Alors, il y a toujours des positions assez matérialistes, mais ça quand même, ça change. C'est évident que demain sera plus lumineux qu'aujourd'hui. Ça ne peut pas être plus noir. On a touché le fond quand même au XXe siècle et ce qui est évident et ce qui me plaît beaucoup, beaucoup, comme je suis enseignant à la faculté, c'est de voir ces jeunes qui... Ah, ils m'épattent. Ah, ils sont couillons aussi. Mais ils m'épattent vraiment. C'est des fous furieux. Et le monde de demain sera un monde de bâtisseurs. Oh, je ne sais pas ce qu'il adviendra. Mais ce qui est certain, c'est que les consciences, du moins en Occident, s'ouvrent. ce n'est pas trop tôt. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est que même pas 7% de la population mondiale et qu'il faut vraiment qu'on aide nos autres frères humains. Ça, c'est le B.A.B. On ne peut plus continuer. Alors, est-ce qu'il y aura, je ne sais pas moi, un changement de paradigme dans les séances ? Oui. Et s'il y aura un changement de mentalité phénoménale, un peu comme le disent certains, je le souhaite. Est-ce que j'en sais quelque chose ? Non. Mais je le vois tous les jours que si je souris, on me sourit. C'est un bon début. On ne peut pas tout apporter sur un plateau aux gens. Je crois que chacun, on a à faire ses recherches pour essayer de se comprendre. Le chemin, je pense que ce n'est pas le but du chemin qui est important, c'est le chemin lui-même. C'est le chemin. C'est le chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada